Bonjour à tous, aujourd'hui à l'essai le Genesis GV60, selon moi, un des meilleurs SUV électriques du moment. Pourquoi ? Réponse dans cette vidéo. Commençons par quelques caractéristiques techniques. 4 roues motrices, 490 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes, rien que ça, pour cette version Sport Plus. Voilà, le décor, il est planté. Sinon, une recharge rapide en moins de 20 minutes grâce à une architecture 800 volts. En fait, cette Genesis partage la même plateforme que la Hyundai Unix 5 et que la Kia EV6. En fait, c'est leur cousine, étant donné que Genesis est la filiale premium du groupe Hyundai. C'est une marque qui a fait son entrée sur le marché européen l'année passée. Et puis, cette année, elle sort pas moins de 3 modèles 100% électriques. C'est assez impressionnant. Et le crossover GV60, c'est le premier modèle 100% électrique de la marque. Je me réjouis de vous tester tout ça, vous donner tous ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Je ne perds pas mon esprit critique, vous le savez. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Commençons par le design. Vous voyez, c'est un design assez atypique, pas très conventionnel à la manière de ses cousines, la Ioniq 5 ou bien la Kia EV6. Après, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Ça donne un peu du changement dans l'automobile. Deux séries sur cette version Sport+, on a des jantes en 21 pouces, de très belles jantes. Moi, j'aime bien. On est équipé d'une finition blanche, mate. Ça lui va super, super bien. Globalement, il y a énormément de possibilités de personnalisation de ce Genesis. Surtout au niveau des couleurs extérieures, il y a une panoplie de couleurs. C'est super bien, incluant beaucoup de teintures mates. Et je trouve que ça lui va super bien. Moi, j'adore. Sur la face avant, on a quelques aérations, des optiques en deux étages, le logo Genesis posé au milieu et puis une petite caméra pour les aides à la conduite. On y reviendra après lors de la conduite. Vous verrez, c'est assez intéressant. Et sinon, de profil, une ligne assez plongeante. Ça, j'aime bien avec un petit détail ici chromé. Moi, j'adore. Ça lui va très, très bien. Et puis à l'arrière, un assez grand béquet, des optiques là encore à deux étages typiques de chez Genesis. Et puis un très grand logo Genesis horizontal, GV60, avec aussi la caméra de recul qui est située juste en dessous du béquet. Ça, c'est pas mal. Elle ne se salit pas trop, trop vite. Et puis, eh bien, voilà pour le design extérieur. Moi, globalement, je valide. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, on va tout de suite passer maintenant aux caractéristiques techniques, surtout au niveau de la recharge. Concernant la recharge, c'est super intéressant. Premièrement, on a une trappe de recharge à ouverture électrique. Ça, c'est bien. Vous voyez, ça fait assez premium. En courant alternatif, on peut charger jusqu'à du 11 kW. Ça, c'est du classique. Et puis en courant continu, on peut charger à passer 200 kW. C'est une architecture de recharge 800 V, ce qui lui permet de recharger jusqu'à 80 % en moins de 20 minutes. Elle partage la même plateforme que la Hyundai Ioniq 5 et que la Kia EV6, incluant ses capacités de recharge qui ont fait leur preuve. Donc, c'est super intéressant. Et puis, au niveau de la batterie, on est sur du 77,4 kWh de capacité nette utile pour une autonomie WLTP allant jusqu'à 464 km. Dans la pratique, malheureusement, ça sera un petit peu moins. Par contre, je vais en faire une vidéo détaillée. Comment se passe un très long trajet en Genesis GV60 ? Réponse dans une ou deux semaines sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Avant d'ouvrir le coffre, un petit mot sur la charge tractable de ce Genesis GV60. C'est jusqu'à 1600 kg. C'est très bien pour la catégorie. Et puis, je vais directement ouvrir le coffre à ouverture électrique. C'est juste ici. Un espace de chargement assez réduit. Quand même, il faut le reconnaître. Par contre, la voiture n'est pas très longue. 4,51 m de long. C'est plus petit qu'un Audi Q4. Beaucoup plus petit qu'un Tesla Model Y. Plus petit aussi qu'un Kia EV6. Pour faire la comparaison, ce Genesis est à peine un peu plus long qu'un Kia Iniro. Donc, obligatoirement au niveau du coffre, ça se ressent. Le coffre, il n'est pas gigantesque. On profite quand même d'un petit double fond pour mettre quelques câbles de recharge par exemple. On a des plastiques un tout petit peu durs au niveau des passages de roues. Là, on est sur un intérieur blanc. Donc, c'est magnifique. Mais bon, par contre, dans le coffre, ce n'est pas super pratique. Une plage arrière coulissante. Une banquette rabattable en deux tiers, un tiers qui forme un plancher totalement plat. Et puis, on a aussi un frunk à coffre à l'avant. Bon, par contre, le frunk, il est vraiment tout petit. On peut juste mettre un câble de recharge T2-T2. Et encore, il est vraiment minuscule. Mais bon, il a au moins le mérite d'exister. Passons aux places arrières. Si jamais vous regardez souvent mes vidéos, vous savez quelle taille je fais. Je fais 1m88. Le siège de devant est réglé à ma taille. Alors, j'ai assez de place pour les genoux. Je ne les touche pas. Les pieds aussi, je peux les glisser tout juste sous le siège. Bon, mon siège, je l'ai réglé assez bas. C'est pour ça. Au niveau de la garde au toit, ça passe. J'ai un ou deux doigts, pas plus. Bon, la taille est assez compacte, donc on lui pardonne l'espace à l'arrière. Mais bon, c'est pas mal. J'ai assez de place aussi au niveau des épaules. C'est très bien. Des contre-portes très bien finies avec un porte-gobelet. C'est pas mal. Un petit rangement aussi en bas de la porte. Je suis très bien installé sur ces sièges. Ils sont très beaux en plus dans cette finition. On a un énorme rangement ici dans la console centrale. C'est assez impressionnant. Deux ports USB-C. Des petits rangements ici derrière le siège. Des plastiques un peu durs ici. Mais bon, pour le reste, ça va. C'est très bien fini. Un accoudoir central avec deux portes-gobelets. Une très belle vue aussi sur la planche de bord avec un très beau volant. Passons maintenant aux places d'avant. C'est quand même là que c'est le plus intéressant. Les poignées de porte sont rétractables. Ça, c'est très joli. Et puis, on s'installe dans ce Genesis GV60. Waouh ! Pas de doute, on est vraiment dans une voiture premium. Il y a de très, très beaux matériaux. Que ça soit sur la planche de bord, mais aussi en partie basse. C'est très bien. Très bien fini. Au niveau de la porte, on a les réglages des rétroviseurs. Ça, c'est bien pratique où ils sont positionnés. Les réglages des vitres. Tout ce qu'il y a de plus classique. Avec un éclairage d'ambiance pas mal. Un petit rangement ici au niveau de la portière. Et puis, un bac de rangement aussi en dessous. Le volant, il est très joli. Il se prend très bien en main. On a beaucoup de boutons sur le volant. Beaucoup de personnalisation aussi. On y reviendra après. En dessous de la planche de bord, on a un petit rangement ici un petit peu caché. Deux prises USB-C. Une prise 12V. Pas mal de rangement ici. Aussi, sous la console fautante, on a énormément de rangements. Cette console, elle est vraiment très jolie. Moi, j'aime bien. On n'est pas sur une finition piano black comme sur la Kia EV6 par exemple. Ici, c'est une belle finition qui ne prend pas les traces de doigts ni la poussière. C'est très bien. Pas mal de raccourcis ici. On a des séches chauffants, ventilés, volants chauffants. Un pad de chargement sans fil pour le téléphone. Et puis, un accoudoir central avec un petit rangement dedans. Il n'est pas très profond. Mais par contre, comme je vous l'ai montré avant, on a un très grand rangement pour les personnes à l'arrière. Donc, c'est très bien. Et puis, je vais allumer la voiture maintenant. Pied sur le frein. On doit toujours presser le petit bouton ici pour allumer la voiture. Elle ne s'allume pas toute seule, contrairement à d'autres véhicules électriques. C'est parti. On a un petit jingle. Vous l'avez vu, le petit sélectionneur de vitesse ici qui se déploie. Et puis, c'est parti. Parlons de la connectivité. On a un affichage tête haute. Ça, c'est très bien. On a une double dalle très jolie. C'est le même système que dans la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. Bon, pas de grande surprise malheureusement. Au niveau du touch, ça fonctionne. Vous voyez. Par contre, je trouve qu'il y a un manque d'intuitivité dans le système. Vous voyez par exemple, on a la carte ici. Et puis, si on veut mettre une destination dans le GPS, il faut cliquer sur cet onglet. On n'a pas le GPS dans un icône par exemple. On a énormément d'icônes. Vous voyez, ce n'est pas hyper pratique si on doit aller chercher un truc tout à droite par exemple. On a cette petite molette ici comme chez BMW. On peut naviguer comme ça dans les menus, hop, dans les pages. C'est pas mal. Bon, après, je ne l'ai pas énormément utilisé personnellement. Mais c'est pas mal. Ça dépanne. Et on peut personnaliser beaucoup de choses dans cette voiture, dans les paramètres ici. Par contre, ce n'est pas super intuitif. Et puis, je dois être honnête, j'ai beaucoup cherché des menus, des sous-menus pour trouver ce que je voulais. Il faut quand même le reconnaître. Par exemple, on peut régler ici la recharge. On peut régler aussi la récupération intelligente. On y reviendra juste après ça avec les palettes au volant. Bref, on a énormément de personnalisation. Par exemple, au niveau de l'audio aussi. On a un bruit du moteur. Je vous le montrerai aussi après. Il est assez bizarre si je peux dire. Bref, ce système, il n'est pas exceptionnel. Heureusement qu'on peut avoir Android Auto et Apple CarPlay. Par contre, c'est en filaire. Il faudra brancher son téléphone ici. Et puis, en bas, on a tous les réglages de la climatisation. Ça, c'est très bien. C'est très clair. On a beaucoup de boutons aussi, quelques raccourcis. Un écran aussi derrière le volant avec pas mal de possibilités de personnalisation. On peut visualiser, vous voyez par exemple ici les compteurs. Et puis, on peut même afficher la caméra avant de la voiture avec un système de réalité augmentée. Si on a une destination dans le GPS, la voiture va directement nous montrer ici, derrière le volant, par où passer, directement sur la route. Ça, c'est très bien. Vous voyez l'autonomie affichée 414 km en prenant en compte mon style de conduite avec 99 % de batterie. Au niveau de l'autonomie réelle, on verra ça en road trip. On met la marche arrière. La caméra de recul s'active directement. Une très belle qualité. C'est pas mal. Une vue aussi depuis le haut de la voiture. Ça, c'est très bien. Et puis, digne du premium, on a aussi une vue 360 degrés. Ça, c'est très bien aussi. Vous voyez, ça fonctionne très, très bien. C'est tout ce qu'on veut d'un insistant au stationnement. La voiture peut aussi se garer toute seule avec ce petit bouton ici. On reste appuyé dessus. Puis, la voiture va chercher une place et se garer automatiquement. On peut même sortir de la voiture et laisser la voiture se garer toute seule. Bon, c'est un petit peu gadget comme système. Je ne suis pas sûr que ça soit super efficace dans la vie de tous les jours. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister. Allez, c'est parti pour l'essai sur route. Bim. Un petit jingle pour montrer que la voiture est bien démarrée. Et puis, c'est parti. Alors, ça bip pas mal. Mais heureusement, cette voiture est bip moins que la Hyundai Ioniq 5 et que la Kia EV6, j'ai l'impression. Vous entendez peut-être le petit bruit de la marche arrière aussi. Ça bip un peu. On a un avertisseur piéton jusqu'à 30 km heure à peu près. Et ensuite, les bruits de roulement suffisent pour qu'on entend la voiture de l'extérieur. Le bruit n'est pas spécialement ultra plaisant à l'oreille. Bon, c'est un peu aigu, je trouve. Je ne sais pas si on entend bien. J'essaierai de me mettre une incrustation. Au niveau de la visibilité, c'est plutôt bon. On a des rétroviseurs latéraux assez grands, assez hauts. Donc, ça, c'est bien. La visibilité centrale est aussi très correcte malgré le béquet à l'arrêt qu'on a vu avant. Il coupe un peu la visibilité en deux, mais c'est très correct quand même. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Sinon, je suis extrêmement bien installé dans ces sièges, dans ce Genesis GV60. C'est super bien. Ils sont à réglage électrique, bien entendu. Et surtout, il y a énormément de réglages possibles. Pour régler son siège, on peut régler la longueur d'assise. Ça, c'est très bien. On peut régler aussi les joues latérales à réglage électrique. Ça, c'est top. Et d'ailleurs, quand on met le mode sport, les joues latérales se resserrent un peu pour avoir un siège type baquet. Donc, ça, c'est très bien. Moi, j'adore les réglages des sièges. Au niveau du confort général de la voiture, là aussi, c'est très, très bon. Franchement, c'est au top. On sent très peu les aspérités de la route. On le sent qu'on est dans une voiture premium. Le prix aussi, il est premium. Le tarif de cette version, il est à 87 000 francs suisses. Et parlons de la régénération. On a quatre niveaux de régénération avec les palettes au volant directement ici. Le niveau zéro, aucune régénération. On peut aller jusqu'au niveau 3, là où la régène est très forte. Elle est très bien. Elle est très agréable. On a aussi un système de récupération automatique si on reste appuyé longtemps sur la palette de droite. Là, la régénération va s'adapter en fonction du trafic. Bon, ça, je n'ai pas forcément expérimenté. Moi, je ne suis pas forcément fan de ce niveau de récupération. Mais surtout, on a un niveau de récupération e-pédale. Donc, c'est-à-dire que la voiture va jusqu'à l'arrêt complet. Si on reste appuyé longtemps sur la palette de gauche, on se met en récupération max. Et la voiture ira jusqu'à l'arrêt complet. Et l'arrêt complet se fait en douceur. Ça, c'est très bien. Je suis ici sur des pavés. Là aussi, le confort est remarquable. Je suis très, très bien installé dans ce Genesis GV60. Au niveau confort, c'est vraiment au top du top. Et puis, dernier point à aborder en ville, c'est le rayon de braquage. Là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un gabarit assez court quand même, ce Genesis. 4,51 m, 1,89 m de large. Mais par contre, le rayon de braquage, il n'est vraiment pas terrible. Je vous mettrai en incrustation. Ça passe pour de la ville. Mais on aurait aimé un rayon de braquage un tout petit peu meilleur. Bon, globalement, c'est un problème connu dans certaines voitures électriques. Le Tesla Model Y qui braque encore moins bien, par exemple. Et puis, je crois que c'est tout pour la ville. Passons maintenant sur la route. C'est parti pour la conduite sur route. Il n'y a personne derrière. Je vais faire un petit 0 à 80. Je me mets en mode sport, en mode boost. C'est parti. 3, 2, 1. Ça décoiffe, effectivement. Vous l'avez entendu, les pneus ont un petit peu patiné quand même, malgré le fait que ce soit une 4 roues motrices. Alors, on sent les 490 chevaux. On les sent très clairement. Par contre, le démarrage, il n'est pas très rapide. Et même, j'ai envie de dire, c'est le plus gros point faible de cette Genesis. C'est la réactivité de la pédale de droite. Je vais me mettre à 50. Et je presse maintenant. Et vous voyez la différence qu'il y a entre le moment où je presse la pédale et le moment où la voiture va réellement accélérer. Il y a une fraction de seconde de différence. Et c'est un petit peu perturbant, un peu gênant. Pas très agréable, pour être honnête. Alors, allez, c'est parti. Je vais me remettre du coup en mode de régène maximum. Et puis, je vais me mettre en mode sport ici. On arrive au col des rangiers, pour ceux qui connaissent dans le canton du Gira, en Suisse. C'est parti. Le mode sport, les joues latérales se resserrent. Et puis, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Enfin, ce qu'elle a plutôt sous le capot et puis sur l'axe arrière, vu que c'est une 4 roues motrices, pour le coup, vu qu'il y a deux moteurs. C'est parti. Hop, premier virage. Alors, on sent un peu le poids quand même, mais ça va. C'est pas... Bon, c'est un SUV, c'est normal. Il n'y a pas de miracle, mais elle a un très bon comportement, je trouve. Et puis là, malgré le fait que je sois en mode sport, je la trouve un peu molle quand même. C'est un peu bizarre pour dire qu'elle a 490 chevaux en mode sport. Je trouve qu'elle n'a pas énormément de puissance. J'ai l'impression qu'on en a peut-être 300, 350. Pour être très honnête, il faut mettre le mode boost, en fait, pour avoir la pleine puissance. Ce mode boost, justement, il est disponible seulement pendant 10 secondes et puis pas tout le temps. Bon, là, je vais l'activer. Hop, c'est parti. Et là, ça envoie. Il faut toujours appuyer le bouton sur le volant. Ici, ce n'est pas super agréable de toujours devoir appuyer ça pour avoir la pleine puissance. C'est quand même une voiture chère, sportive, 490 chevaux. On a envie d'avoir la puissance tout le temps. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un petit peu dommage. Bim, un petit virage, un petit peu dynamique. Ouh ! Or, on sent quand même le poids. Pas de miracle. Elle sous-vire un petit peu, j'ai l'impression, quand même. Conduit sportive, ce n'est pas l'idéal, j'ai envie de dire. Elle est très puissante en ligne droite, par contre en courbe. C'est correct. Mais j'ai déjà vu mieux quand même. Après, bon, c'est un SUV, c'est normal. On ne peut pas trop lui en demander non plus. Donc, c'est correct. C'est bon. Ce n'est pas excellent. C'est parti. Je vais rentrer maintenant sur autoroute. On a 490 chevaux. Pour rappel, dans cette Genesis GV60, grâce à sa transmission intégrale, je vais mettre le mode sport sur le petit bouton sur le volant. Et je vais enclencher le mode boost. Hop ! Les joues latérales se resserrent. Et c'est parti. Je rentre sur autoroute. Je suis à 40. 3, 2, 1. 100. 120. Ça décoiffe. Ça décoiffe. C'est une accélération assez franche. Et c'est parti. Je suis sur autoroute. On va directement tester le système de conduite semi-autonome. On a le tempomate adaptatif, bien évidemment. Je presse le petit bouton sur le volant. Et puis, ça s'active directement. Et c'est parti. Là, la voiture conduit directement, pratiquement toute seule. Il faut garder les mains sur le volant, bien évidemment. Mais le système de conduite semi-autonome, pardon, il fonctionne réellement bien. Moi, j'adore. J'en parlerai plus en détail dans ma vidéo road trip. Mais bon, là, ça fonctionne très bien. Rien à dire. Elle fait aussi le changement de voie automatique. Hop ! Un petit coup de clignotant. Et elle fait le changement de voie toute seule. Là, je ne fais rien. Je ne touche pas ni au pédale, ni au volant. Donc, ça, c'est impressionnant. Hop ! C'est fait. Je suis sur la voie de gauche. Au niveau de l'acoustique, c'est très bon. Là encore, il y a un petit peu du vent aujourd'hui. Mais au niveau de l'acoustique, c'est remarquable. C'est vraiment une voiture qui est hyper adaptée à l'autoroute. Ça, c'est au top. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des avertisseurs d'angle mort dans les rétroviseurs. Ça, c'est top. On a aussi l'avertisseur d'angle mort sur l'écran, derrière le volant. Et puis, quand on met le clignotant, on a aussi la caméra sous le rétroviseur qui s'affiche ici, sur l'écran, derrière le volant. Ça, c'est vraiment au top du top. On voit l'angle mort directement derrière le volant. Donc, ça, c'est génial. Bref, en conclusion, sur autoroute, cette Genesis est remarquable. C'est une machine faite pour l'autoroute. Par contre, la consommation sera un petit peu élevée sur autoroute. Ça sera très difficile de descendre en dessous des 20 kWh au 100 km. Par contre, heureusement que sa vitesse de recharge sauve les meubles pour les longs trajets. Elle le recharge extrêmement vite. Pour rappel, environ 20 minutes pour aller jusqu'à 80 %. C'est vraiment au top. Avant de conclure cette vidéo, un petit mot sur la distribution de Genesis. C'est un système sans concession classique. On a seulement des Genesis Studio. Pour l'instant, il y en a un à Zurich. En Suisse, il y en a d'autres qui sont planifiés dans un futur plus ou moins proche. Si vous commandez une Genesis, la livraison ne se fera pas chez Genesis, mais elle se fera chez vous. Il y a quelqu'un qui va vous apporter la voiture à domicile. C'est aussi ce qui s'est passé dans mon cas. Il y a un transporteur qui est venu m'amener la voiture pour que je l'ai emmené c'est pendant une semaine. Donc, ça, c'est vraiment cool. Si jamais vous avez un problème avec la voiture, c'est Genesis qui vient aussi chez vous récupérer la voiture. Genesis propose 5 ans de garantie sur la voiture, 5 ans de service inclus aussi. Donc, ça, c'est très bien. Donc, quand vous achetez la voiture, vous payez aussi le service qui va avec. Parlons des tarifs. Cette version est affichée à 87 000 francs suisses, prix net, sans aucun rabais. C'est assez élevé quand même, mais bon, on est dans une voiture premium. Donc, ça se paye. On l'a vu, elle a très peu de défauts, beaucoup d'avantages. Donc, évidemment, le premium, la qualité, etc., ça se paye. Ça a un prix. Après, il y a aussi des versions moins puissantes qui sont disponibles, notamment la version propulsion avec la grande batterie de 77,4 kWh. Selon moi, c'est une très bonne proposition aussi. C'est des prix beaucoup plus attractifs, une meilleure autonomie vu qu'elle va consommer un peu moins. Donc, c'est aussi un très bon choix. Alors, le prix est un petit peu plus élevé qu'une Hyundai Ioniq 5 ou qu'une Kia EV6. Par contre, on va payer le service en plus chez Genesis. Mais on va surtout payer la qualité des matériaux aussi en plus. Et puis, un autre design, un autre look, etc. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, en tout cas, je préfère la Genesis à la Kia EV6 et à la Hyundai Ioniq 5, surtout au niveau de l'intérieur. Je trouve ça mieux fini. Après, évidemment, ça a un coût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo à bord d'une voiture électrique. N'oubliez pas à rester connecté à le road trip en Genesis GV60 qui arrive bientôt. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada